Quand on m'a approché pour faire cette présentation-là, j'ai rapidement accepté, ça m'a emballée. J'aime ça rencontrer des gens de la relève, j'aime ça rencontrer des étudiants, je trouve ça motivant, j'aime votre énergie. J'ai envie de partager avec vous, on parlait tantôt de parcours de chercheur, mais c'est mon parcours. J'ai fait vraiment une petite twist personnelle, j'en parlais tantôt à François, j'hésitais au départ, mais il y a plusieurs parcours, je pense. Et puis, ça c'est le mien, mais pour moi c'est vraiment multiple. Les études graduées, il y a plusieurs parcours qui mènent au diplôme. Le mien a été ponctué de diverses expériences. Je vois un petit bébé là-bas, je trouve ça important de mentionner que la maternité, ça a fait partie de mon parcours à plus d'une reprise. C'est quelque chose que je trouvais important, puis c'est possible de le faire. Et puis, ça a été aussi, il y a eu une spécificité aussi parce que j'ai voulu la recherche, oui, mais j'ai voulu aussi de l'expérience clinique. Puis, c'est possible dans certains parcours, en tout cas le mien, d'aller développer un stage doctoral clinique, d'aller dans une équipe de soins palpédiatriques à l'hôpital, de voir des patients développer une expertise. Donc, c'est vraiment multiple. C'est ça qui fait la beauté de la chose. Donc, je vais vous parler de mon parcours à moi, des défis que j'ai rencontrés, des solutions que j'ai envisagées, puis vraiment les défis, je le rappelle, ils se situent vraiment dans la recherche auprès des enfants, des adolescents. Donc, tout a commencé à Montréal. Je ne vous parlerai pas des cours que j'ai reçus, tout ça au bac en psycho, mais vous dire que sur le chemin, pour me rendre à l'université, tous les jours, eh bien, je passais devant l'hôpital Sainte-Justine. Et que ça me l'appelait fort. J'avais aucune expérience au niveau de la santé, pas de maladie dans ma famille auprès de mes frères et soeurs, tout ça. Mais l'hôpital Sainte-Justine, très, très, très tôt dans mon parcours universitaire, est venu m'interpeller. Si bien que j'ai commencé à y faire, à joindre l'équipe de bénévoles de l'hôpital Sainte-Justine. Donc, avec un petit serreau bleu, je me suis promenée dans les différents départements, les différents programmes cliniques. J'ai rencontré des enfants, des familles en trauma, des maladies chroniques. Et là, il y avait un département qui m'interpellait particulièrement, et je ne pouvais pas y aller parce que je n'avais pas reçu la formation de l'UQA. Je n'étais pas dans l'UQA, et c'était l'hémato-ronco. Donc, on a commencé une belle histoire d'amour avec l'UQA. Je suis devenue bénévole tôt dans mon parcours de bac en psychologie auprès de l'UQA. Et là, ça a été vraiment le début d'une passion. Et des moments très riches qu'on peut connaître en étant bénévole et qui sont très importants dans le mouvement des soins palliatifs. Donc, des implications avec des familles au niveau des greffes de moelle osseuse. Je me rappelle brosser une petite fille haïtienne et puis tout doucement me disposer de ses cheveux parce que sa mère a trouvé ça trop dur de le faire. Donc, le changement de l'apparence physique, donc de le vivre de façon très intime, très proche avec les familles. Donc, ça a été vraiment très, très, très important et c'est ça, influent dans mon parcours. Ça ne donnait pas de sous, être bénévole à l'UQA. Donc, parallèlement à ça, eh bien, j'ai été éducatrice de plancher dans un centre de réadaptation auprès de délinquants, dans une unité fermée. C'est là que j'allais donner des, avoir des sous, avoir un salaire pour me permettre mes études universitaires. Et ce parcours-là, bien, ça m'a fait, ça m'a exposé à des jeunes, des familles, exposé à des abus, de la négligence, donc de la détresse humaine. Mais dans ce contexte-là, qu'est-ce que je suis allée chercher comme réponse? C'était que je n'étais pas à l'aise. Je lui ai travaillé plusieurs années, mais ce n'était pas là que je voulais continuer à développer mes connaissances et puis vraiment en faire une carrière auprès de cette clientèle-là. Donc, influence de ces expériences de vie sur mon parcours? Absolument. Ça a commencé très tôt, dès le début, début de mon baccalauréat. C'est bien que l'histoire avec l'UQA continue toujours. Les partenaires qui ont été très importants dans ma maîtrise, mon doctorat, puis encore aujourd'hui dans mes projets de recherche. J'arrive à Québec. Je continue en travail social à la maîtrise. Mon implication à l'UQA continue toujours. Je serai au CHUL, 3e Sud-Est, avant le centre mère-enfant. Donc, mon implication auprès des familles comme bénévoles. Et l'expérience familiale que je vais avoir été témoin, donc l'expérience des familles exposées à l'oncologie pédiatrique à l'épreuve du cancer chez un enfant, la réalité de l'éloignement aussi. Donc, c'est des familles qui viennent dans un centre tertiaire, donc des familles du Saguenay, des familles de Sept-Îles, des familles très loin, avec des frères et sœurs qui sont au travers de ça, vient faire naître en moi vraiment un intérêt très important pour les conséquences psychosociales liées à cette expérience-là. Je rencontrerai Serge Dumont à cette période-là. Donc, avant ma maîtrise, quand on commence à regarder les professeurs qui peuvent nous intéresser, je rencontrerai Serge Dumont, qui est professeur retraité maintenant, mais encore très actif au niveau des soins palliatifs. Et puis, rapidement, il va me parler de l'Hermos. Donc, l'Hermos, qui est une équipe de recherche qui est encore présente, donc un recroupement de chercheurs de Québec lié avec la maison Michel Sarraison en oncologie psychosociale et soins palliatifs. Ça va être vraiment cette implication-là, tôt dans mon parcours de maîtrise, rencontrer des étudiants de sciences infirmières, de psychologie, d'autres disciplines de niveau maîtrise, mais le niveau doctorat, post-doctorat va être très, très important aussi dans mon parcours pour me soutenir, pour briser l'isolement et pour avoir des réponses à différents questionnements dans le parcours. Donc, le premier défi, dans le fond, je reviens à ma première rencontre avec Serge Dumont. Donc, on parle de problématiques, on parle de, OK, on souhaite faire de la recherche en soins palliatifs, mais c'est large les soins palliatifs. Il y a plusieurs populations. Donc, on commence à réfléchir, OK, soins palliatifs, personnes âgées, soignants, proches, les couples, patients adultes, personnes, même en situation d'itinérance, maintenant on pourrait penser à ça, personnes incarcérées. Donc, maintenant, les soins palliatifs peuvent être abordés auprès d'une multitude de populations. Moi, la pédiatrie venait vraiment susciter un intérêt. Maintenant, la pédiatrie, bien, ça ne s'arrête pas là. Est-ce qu'on s'intéresse aux parents? Est-ce qu'on s'intéresse aux grands-parents? Est-ce qu'on s'intéresse aux fratries? Donc, ce premier défi-là, ça a été vraiment de définir ma population pour, dans un deuxième temps, définir ma problématique. Riche de mes contacts avec les gens de le camp, avec les familles, j'étais encore dans l'unité, dans le département des Matos-Onco, de parler avec des familles, parler avec des soignants, d'essayer de définir ma problématique, aller vérifier auprès de la littérature, si ça faisait sens, comment définir un peu ma question, bien, ça a fait en sorte que les frères et sœurs sont devenus vraiment mon intérêt de recherche, ma population d'intérêts majeurs très tôt dans mon parcours. Puis, je me suis consacrée aux besoins de la fratrie dans le contexte des soins palliatifs, de la maîtrise au doctorat et encore aujourd'hui. Maintenant, au doctorat, le doctorat continue. C'est un processus qui est long. Et puis, il y a des difficultés qu'on peut rencontrer liées à notre thèse, donc liées à notre projet de recherche ou liées à certaines problématiques personnelles qu'on peut rencontrer. Et puis, un des défis qui s'est présenté, c'est l'intégration en recherche dans des réseaux, puis le soutien financier aussi. Je trouve ça important d'en parler parce que c'est des réalités qui sont importantes, puis c'est des défis, des enjeux qui vont faire en sorte que ce parcours doctoral-là va être réalisé dans les meilleures conditions possibles et que le diplôme va être obtenu. C'est ce qu'on souhaite. Une phrase que j'ai entendue tôt et tôt dans le parcours, un de mes directeurs, qui m'a rapidement dit, j'avais une co-direction aussi, donc deux personnes, « Les études supérieures, ça ne se réalise pas sur la table de sa cuisine. Ça se fait en collaboration dans des réseaux avec des gens autour de soi, d'autres professeurs. Et puis, ça fait en sorte qu'il y a vraiment des opportunités qui naissent et puis un apprentissage, une plus-value à ce programme d'études-là. » Ça a vraiment fait partie de mon parcours. C'est quelque chose qui m'a donné des ailes, en fait, de faire partie de l'Hermos, puis de faire partie, donc ici, je vous présente certaines clés, en fait, des clés que j'ai identifiées qui ont fait en sorte que mon parcours doctoral a été vraiment, à tout point de vue, une expérience mémorable. Faire partie de l'Hermos, ça m'a donné l'opportunité d'avoir des contrats d'auxiliaires de recherche avec différents professeurs, où j'ai appris beaucoup. Il y a un programme qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'est un programme, dans les années que j'ai fait mon doctorat, qui était un programme chapeauté par les IRSC, qui mettait en lien l'Université d'Ottawa, McGill, Laval, puis qui était vraiment lié à la formation stratégique en recherche en soins palliatifs. En plus de me donner un soutien financier, bien, j'ai connu des professeurs dans d'autres universités, puis des collègues aussi. C'est exactement comme vous disiez dans le comité étudiant, de connaître d'autres étudiants dans d'autres universités. C'est très, très riche. J'ai pu donner des cours par des clauses de réserve pour les doctorants. Donc, en plus de donner un salaire, bien, ça donne des expériences qui sont importantes pour votre CV et d'autres bourses aussi en cours de route qui m'ont permis de terminer mon doctorat. Donc, qu'est-ce que j'en retiens? C'est de la persévérance au niveau du financement. Il n'y a pas juste une opportunité, il n'y a pas juste les grands organismes subventionnaires non plus. Il y a d'autres opportunités de financement. C'est important d'y aller, même malgré les refus, puis d'apprendre, puis de répéter l'expérience. Puis de saisir les opportunités, multiplier les rencontres. Moi, un mot que je retiens de mon parcours d'études graduées, maîtrise, doctorat, c'est le mot rencontre, liaison. C'est vraiment un temps où j'ai fait des rencontres qui m'ont été vraiment très, très pertinentes, utiles pour d'autres projets de recherche une fois que je suis devenue chercheure. Ok. Je vais davantage maintenant dans les défis liés à la recherche en soins palliatifs parce que pour moi, avoir fait de la recherche auprès des enfants en soins palliatifs était en soi un défi. Donc, on va le décortiquer un peu plus pour savoir où sont les défis que j'ai identifiés. Mais les soins palliatifs pédiatriques se définissent par plusieurs spécificités. C'est des enfants, c'est des maladies différentes, différents soignants. Bien, tout ça doit être pris en compte quand on réalise un projet de recherche et demande de s'y adapter. Donc, ça représente des défis. Vite, vite, je ne veux pas prendre de temps, juste vous faire une petite définition, vite de dire c'est quoi les soins palliatifs pédiatriques. Bien, ça commence dès le diagnostic d'une maladie qui compromet la vie. C'est une approche holistique. On veut soulager tout type de détresse. Une équipe multidisciplinaire qui inclut la famille, mais aussi se fait dans plusieurs centres de soins. Donc, des centres de soins hospitaliers, tertiaires, très spécialisés, mais aussi dans une approche communautaire. Donc, des maisons de soins palliatifs pédiatriques, mais à l'école spécialisée aussi où il y a ces enfants gravement malades là qui sont scolarisés ou au domicile. Et on parle d'enfants malades. C'est qui cet enfant malade là? Bien, en soins palliatifs pédiatriques, c'est loin d'être juste le cancer. C'est plusieurs types de maladies. Des maladies chroniques, complexes, qui sont plusieurs très rares, dont on ne connaît pas beaucoup de choses au niveau de leur évolution, de leur trajectoire. Il y a des maladies avec un traitement curatif, mais il y en a d'autres chroniques sans possibilité. Il y a un groupe qui est très, très important. On parle de soins palliatifs périnataux maintenant, pour vraiment souligner la spécificité des nouveaux-nés, dont l'espérance de vie est très, très limitée. Tout ça pour vous dire que c'est un défi, les soins palliatifs pédiatriques, principalement parce que c'est une population hétérogène. On parle vraiment d'hétérogénéité quand on parle de soins palliatifs pédiatriques. Donc, c'est des conditions vraiment multiples au niveau des maladies, ce qui interpelle multiples lieux de soins. Tantôt, je dis hôpital tertiaire, mais école aussi. On est dans le communautaire, donc école spécialisée avec des soignants sur place qui sont auprès de ces enfants-là, des hôpitaux régionaux, des ressources communautaires comme le Phare, par exemple, ou la maison Suzanne Vachon-Houssel à Québec. L'IRDPQ va côtoyer ces enfants-là, CRDI aussi. Donc, c'est vraiment très, très hétérogène au niveau des lieux de soins. Des trajectoires de soins multiples au niveau du cancer pédiatrique ou d'une maladie complète chronique, ce ne sont pas les mêmes trajectoires du tout. Conséquences psychosociales, parce qu'on parle d'un enfant, mais c'est une multitude d'acteurs qui sont touchés. Les parents, les parents qui sont jeunes eux-mêmes, donc des grands-parents très actifs auprès de la famille, donc des grands-parents touchés, des frères et soeurs, des amis de classe, une communauté. Les soignants, pour qui ça peut être interpellant de faire des soins à ces enfants-là. Donc, conséquences psychosociales très importantes. Puis, on parle de pédiatrie. La pédiatrie, c'est l'âge. C'est 0 à 18 ans. Donc, considération développementale au niveau de l'évolution des maladies, des traitements, mais aussi de toute la conception de la maladie. Donc, la conception de la mort, du deuil, ce n'est pas la même chose à 4 ans qu'à 16 ans. Donc, encore là, il y a des différences. Puis, moi, qu'est-ce que je rencontre un peu aussi dans la réalisation de mes recherches, c'est une espèce de tabou de la mort, oui, en soins palliatifs, mais quand c'est la mort, ça touche un enfant. Ça touche quelque chose qui n'est pas naturel, qui n'est pas dans l'ordre des choses. Donc, quand vient le temps d'aller faire une collecte de données, bien, des fois, il y a des résistances dans les milieux. Donc, je pensais aller faire de la recherche en soins palliatifs pédiatriques, d'ouvrir une porte puis d'aller faire une collecte de données. C'est ça que j'avais un peu en tête. On est optimiste. Bien, c'est ça que j'ai vu davantage. J'ai vu une multitude de portes. Par où aller? Quel est le meilleur chemin? Est-ce que les protocoles ou les trajectoires de soins ont changé? Ça peut changer selon les différentes directions, etc., les maladies, les âges. Vraiment, hétérogénéité, c'est vraiment le mot que je retiens, puis c'est véritablement un défi. C'est un défi de la recherche. Mais là, ce n'est pas fini, ce défi. On parle d'un enfant qu'on va vouloir recueillir des données auprès d'un enfant. C'est bien. Avant, l'enfant était davantage quelqu'un qu'on allait explorer l'expérience par la perception qu'en ont ses parents ou des adultes. Puis, au fur et à mesure de l'évolution de la recherche, bien, on demande davantage sa perception, son expérience à lui, ce qui est bien. Mais il y a une double vulnérabilité ici auxquelles j'ai été confrontée. C'est des enfants. Ils sont vulnérables par leur âge, mais c'est des enfants qui sont gravement malades ou frères et sœurs d'enfants mourants. Donc, ils sont extrêmement protégés. Oui, par les comités d'éthique, mais par les soignants, par les parents. Donc, développer des stratégies. Comment on peut faire pour développer des stratégies pour améliorer le ratio des risques-bénéfices? Parce qu'on se fait questionner par les comités d'éthique avec raison. Il y a un mandat vraiment de protection de l'enfant, mais il y a un droit de l'enfant aussi de participer à ces recherches-là. Donc, j'en retire une réflexion sur un équilibre délicat entre le droit de protection de l'enfant. Oui, il y a un souci de le protéger, mais il y a un droit de participer aussi. Il serait injuste de le priver d'une participation à cette recherche-là, expliquée seulement par la protection. Comment j'ai approché ce défi-là? C'est que derrière chaque enfant que j'ai vu, donc c'était difficile d'aller le rejoindre, j'ai vu davantage un parent qui était inquiet. Et quand je répondais à ce besoin de sécurité-là au niveau de la reconnaissance des forces de l'enfant ou de comment j'allais faire pour vraiment diminuer le fardeau lié à sa participation, bien souvent, il adhérait à l'idée de la participation de son enfant à la recherche. La même chose pour les soignants aussi. Des soignants qui devaient m'aider en donnant des références et qui jugeaient qu'il n'était pas dans une bonne période pour participer ou que ce n'était pas le bon temps pour la famille. Bien, c'est un soignant, mais c'est un soignant, peut-être que ce n'est pas intéressant pour la recherche, mais qu'est-ce qu'il faut voir, c'est que c'est un soignant qui est inquiet, qui est préoccupé et qui veut protéger son patient. Donc, il faut aller en faire notre collaborateur davantage, donc le voir comme un défi plutôt que juste comme vraiment un héritant, donc un changement de perspective. Il faut aller rassurer au niveau du consentement libre sans pression. Donc, des stratégies qui sont proposées, c'est séparer les rôles de chercheurs puis de cliniciens. Que ce ne soit pas le pédiatre, par exemple, qui aille proposer l'étude à la famille. Moi, j'y allais vraiment sur le plancher, j'allais proposer l'étude pour que la famille ne sente pas une pression indue au niveau de la qualité des soins. Puis, rechercher l'assentiment de l'enfant. C'est le parent qui doit consentir à la participation de son enfant à la recherche, mais l'assentiment, donc l'impliquer par un assentiment. Moi, j'avais des petits formulaires ou verbales adaptés au développement de l'enfant pour vraiment chercher à ce qu'il donne son assentiment, donc son accord, sa participation qui s'engage, dans le fond. C'est un respect de ses forces, vraiment, à tout point de vue. Défi, là, je suis dans une étude qui s'intéresse à la perspective des intervenants en soins palliatifs pédiatriques. Qu'est-ce que je remarque? C'est, encore une fois, le difficile accès aux intervenants. Lié à la grande hétérogénéité des clientèles, bébés, enfants, adolescents, au niveau des trajectoires de soins, c'est des programmes différents. Des programmes, souvent, qui sont donnés en silos, avec des directions différentes. Aller chercher les lettres de convenance là-dedans, ce n'est pas quelque chose de simple. Identifier les responsables au niveau de la prestation des soins, c'est loin d'être simple. C'est en mouvance constamment. Donc, beaucoup de programmes impliqués, beaucoup d'établissements impliqués. On parle de l'hôpital, mais de l'école aussi, de l'école spécialisée qui scolarise ces enfants-là sont dans un contexte de soins palliatifs à certains égards. Une pensée répandue que j'entends auprès des intervenants qui sont auprès de cette clientèle-là, bien, je ne suis pas en soins palliatifs parce que l'enfant n'est pas en fin de vie. Donc, de bien connaître son objet de recherche soi-même comme chercheur aide ensuite à aller par-dessus les barrières, des fois qui sont des barrières de perception ou de compréhension au niveau des gens qui appliquent ces soins-là. Je me rends compte aussi que dans les soins palliatifs pédiatriques, il y a des enjeux, des défis liés à la confidentialité, au respect de la vie privée parce qu'il y a peu de patients qui sont touchés heureusement. Les progrès biomédicaux ont fait en sorte qu'on a développé des traitements. Puis, il y a plusieurs de ces enfants-là qui seraient morts en bas âge et dont la vie est prolongée. Mais c'est un petit nombre de patients. Donc, c'est un défi en soi, le recrutement dans des conditions comme ça. La rareté de certaines maladies aussi, je disais tout à l'heure qu'il y avait plusieurs maladies complexes, chroniques, qui sont assez rares, des syndromes assez rares, dont on en connaît peu, qui fait en sorte que ces gens-là peuvent être facilement identifiables. Il y a peu de programmes spécialisés en soins palliatifs. Donc, quand on va dans des congrès, quand on publie, c'est un enjeu, c'est un défi. C'est quelque chose à avoir comme préoccupation au niveau des chercheurs à faire attention que ces gens-là ne soient pas reconnus, en fait, au niveau des papiers et des publications parce qu'il peut être facile d'identifier. Parce que ces gens-là sont identifiables en raison de leurs conditions ou de la région qu'ils habitent ou les programmes dans lesquels ils travaillent. Défis, bien, c'est des défis méthodologiques aussi au niveau de la collecte des informations. Donc, c'est des enfants auxquels j'ai travaillé dans une collecte de données avec des enfants qui avaient une capacité d'attention limitée en lien avec leur niveau de développement. Un besoin de contrôle, beaucoup de pertes de contrôle dans leur environnement, sont malades, il y a plusieurs choses qui ne dépendent pas nécessairement de leurs décisions. Ils subissent beaucoup de choses. Donc, devoir varier, combiner les stratégies de collecte de données. J'ai trouvé que c'était quelque chose d'aidant. C'est recommandé aussi au niveau de la littérature de pouvoir aller chercher notre information, mais par différentes stratégies. Ça a comme conséquence que ça diminue le fardeau lié à la participation à la recherche pour ces enfants-là. Un défi qui me vient aussi, une réflexion, je ne sais pas encore quoi répondre à ça, mais c'est que dans les enfants qui sont en contexte de soins palliatifs pédiatriques qui sont atteints par ces maladies-là, il y a plusieurs de ces enfants-là qui sont non-verbaux. Ça représente une partie importante de la population. Maintenant, comment faire pour penser, réfléchir le développement de la recherche qui va mettre de l'avant leur expérience? Donc, développer des pratiques, des interventions pour répondre à leurs besoins, mais auprès d'une clientèle qui est difficilement accessible. Comment on le fait actuellement? On demande encore à leurs parents, on demande aux prestataires de soins les plus proches d'eux, mais on sait que souvent, leur témoignage n'est pas nécessairement toujours très cohérent ou toujours extrêmement proche du vécu de la personne qui ne peut pas s'exprimer. Donc, c'est vraiment un défi, un enjeu qu'on doit avoir en tête quand on travaille auprès de cette population-là, à mon avis. Toujours dans les défis méthodologiques, faire un doctorat ou des études graduées en soins palliatifs pédiatriques, puis en soins palliatifs aussi, je suis pas mal avec des adultes, ça doit être la même chose aussi, c'est être auprès de personnes vulnérables qui ont un état de santé qui peut se détériorer. Et pour la famille, qu'on soit avec les proches aidants, qu'on soit avec des frères et soeurs, avec des parents, bien c'est ça qui a le plus d'importance, c'est leur enfant, c'est le patient. Donc, devoir modifier l'horaire des rendez-vous, d'avoir des rencontres de collecte de données, puis d'avoir un agenda qui change parce qu'il y a une dégradation de l'état de santé, parce que l'enfant n'est pas en forme aujourd'hui pour vous rencontrer, bien il faut être flexible, je dirais le mot, puis vraiment sensible à cette réalité-là, parce que ça vient vraiment influencer des fois le calendrier, les échanciers. Donc, ça influence vraiment la collecte de données. Puis, chercher à prévenir l'attrition. L'attrition dans les protocoles de recherche en soins palliatifs, bien on est avec des gens dont l'état de santé peut dégrader, et puis ça peut venir en faire en sorte qu'ils cessent leur participation à la recherche. Donc, d'avoir en tête, dans la mesure du possible, de peut-être choisir des populations ou d'essayer une collecte de données dans un état où la maladie est plus stable, où l'état de santé est plus stable, pour essayer de prévenir cette attrition-là au niveau de la participation à la recherche. Donc, j'en sors au niveau de les défis méthodologiques, certaines mots-clés quand je finissais mon doctorat, en fait. La créativité, penser à différentes façons d'aller chercher l'information. Il y a plusieurs chemins qui mènent à votre information. Donc, créativité, flexibilité, flexibilité quant à la réalité de la famille aussi, flexibilité quant au lieu des rencontres. Est-ce qu'on se voit toujours à l'hôpital ou on peut favoriser, être aidant pour la famille, essayer de se rencontrer à d'autres lieux, d'autres horaires. Puis, sensibilité aussi face à cette vulnérabilité-là. On veut la protéger, on veut s'en soucier de la vulnérabilité, par exemple, de l'enfant en recherche. Ce souci de protection-là met aussi favoriser son droit de participation parce qu'il a une voix et c'est important d'entendre sa voix. Ces mots-clés-là, bien, ça nous amène, dans le fond, à un objectif qui est de diminuer les risques associés à la participation en recherche des enfants. En tout cas, pour ma part, des enfants ou des frères et sœurs dans la recherche en soins palliatifs. Mais comment faire pour bien identifier les risques, identifier les risques potentiels et puis identifier des solutions adaptées aussi. Donc, je fais un lien avec la formation, comment c'est important la formation à la recherche en soins palliatifs, tous les enjeux éthiques particuliers qui s'y trouvent. Je fais ce lien-là parce que ça m'amène à cette diapo-là. Donc, comment que je vois les pistes d'avenir un peu par rapport à ces défis-là pour vous, qui sont dans votre parcours de collecte de données peut-être, de maîtrise, de doctorat, de post-doctorat, auprès de cette clientèle-là, adulte ou peut-être enfant. Bien, cette formation-là à la recherche, d'aller chercher une formation au niveau des enjeux éthiques particuliers de la recherche auprès de cette population-là. Parce que c'est une réalité, passer au comité d'éthique, il faut y être préparé. On va avoir des questions. Cette population-là, elle est protégée dans notre société. Puis, c'est correct qu'elle le soit. Mais, être capable d'argumenter au niveau du droit de participation aussi, du droit d'aller recueillir leur voix pour améliorer les pratiques, en savoir plus sur cette expérience-là. Je pense qu'une façon aussi de bien développer des forces et des stratégies pour son parcours doctoral ou d'études graduées en soins palliatifs, c'est d'intégrer un réseau de recherche. Et je vous dis bravo, félicitations, vous êtes ici. Vous êtes à la bonne place. Je pense que c'est… tantôt, François nous présentait une multitude d'opportunités, de saisir ces opportunités-là qui peuvent devenir des leviers pour vous, par les connaissances que vous faites entre vous, par des opportunités qui vont passer, et dont vous allez avoir la connaissance parce que vous êtes dans un réseau, en connaissant des professeurs autres que votre directeur de recherche, qui va peut-être vous amener à travailler sur d'autres projets, développer d'autres compétences. Donc, de ne pas voir ça vraiment comme un chemin très, très linéaire, mais comme vraiment plusieurs opportunités que vous allez saisir. Des opportunités, vraiment, que je vous invite à saisir pour développer vos expériences dans un parcours qui va vous ressembler. C'est ça que je vous souhaite. Voilà. Des petits documents pour nourrir la réflexion.